Bon mardi tout le monde. Tout d'abord, un client du massif de Charlevoix a fait preuve vraiment de sang-froid ce matin. Un skieur d'une soixantaine d'années a subi un arrêt cardiaque à l'entrée du chalet du sommet. Jérôme, cet homme qui a été témoin de la scène, n'a pas hésité à intervenir. Oui, des manœuvres de réanimation ont été portées par le client. Les patrouilleurs ont poursuivi la manipulation pour réanimer la victime jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. L'utilisation d'un défibrillateur a été nécessaire. Isabelle Vallée, directrice des communications de la montagne, soutient que la rapidité des interventions ont permis de réanimer le skieur. Il est maintenant sans saut. Isabelle Vallée est heureuse du dénouement des événements. Elle souligne entre autres la bravoure du pont Samaritain qui n'a pas hésité à se porter au secours du sexe angénaire. Et ce dernier a été transporté dans un service hospitalier. Les événements se sont déroulés dans les environs de 9h10. Les activités à la montagne se poursuivent pour la journée. D'ailleurs, l'altruiste client a repris où il a commencé. Il poursuit sa journée de ski pour la journée probablement un peu impréhensible. Un geste qui mérite d'être souligné certainement. Merci beaucoup, Jérôme. Au revoir. Un incendie s'est déclaré la nuit dernière dans un bâtiment abritant cinq logements à Déjly. Le feu a pris naissance vers 2h30 dans l'un des appartements, qui est d'ailleurs une perte totale. Le locataire a rapidement réveillé tous les autres occupants qui ont pu sortir à l'extérieur et contacter les services d'urgence. Une trentaine de pompiers ont combattu le brasier. Il aura fallu environ 1h30 pour maîtriser les flammes. Selon le directeur du service incendie de Déjly, le travail efficace et rapide de ses équipes, en collaboration avec les casernes de Notre-Dame-du-Lac et de Packington, a fait la différence pour limiter les dégâts à un seul logement. La propagation du feu aurait pu être importante, étant donné qu'il s'agissait d'un vieil édifice. Les autres appartements ont tout de même été endommagés par la fumée. Bonne nouvelle à Rivière-du-Loup. Un important complexe de logements abordables sera construit dès cette année. On parle de 24 unités qui seront destinées exclusivement aux personnes qui vivent avec un handicap. Et elle est sonne pour que le projet se réalise. La ville qui a donné un terrain d'environ 5000 mètres carrés. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce terrain-là a une valeur estimée d'un demi-million de dollars. C'est dans les priorités de la ville, finalement, que de créer des logements. Leur but, c'est que les logements soient plus accessibles pour tous. D'autant plus que les personnes en situation de handicap ont des besoins particuliers. On le sait, Rivière-du-Loup va ainsi collaborer avec l'équipe N Logements, qui fait des logements modernes, adaptés et surtout abordables pour cette clientèle en particulier. Les logements de N Logements ont un style qui est particulier, il faut le dire, ce qui mettra en valeur l'entrée ouest de la ville. Le projet qui sera présenté à la population le 6 mars, lors d'une séance extraordinaire de conseil municipal. C'est le coup d'envoi pour l'entrée ouest en même temps. On pense que ça va venir, si on veut, dynamiser ce secteur-là. Peut-être qu'il y aura d'autres constructions qui se feront dans le même terrain, mais un petit peu plus, si on veut, à l'est. Par ailleurs, le maire qui a fait le point hier soir sur la politique de déneigement, qui fait l'objet de plusieurs plaintes. Oui, bien, durant la séance de conseil, comme vous l'avez dit, Mario Bastille a voulu remettre les pendules à l'heure, si on veut. Il comprend mal pourquoi des citoyens qui ont reçu des contraventions pour s'être stationnés dans la rue pendant une opération de déneigement se plaignent. Tu sais, ah, c'est pas clair, c'est pas... Non, non, regarde, c'est clair, là. C'est le site web, à partir de 18h, tu vas voir si tu peux te stationner. Je pense que c'est important de se responsabiliser. Tu sais, on permet quelque chose, il me semble que c'est pas compliqué, là. Mais sinon, on peut revenir au fait que dire, bien, t'as plus le droit de se stationner dans la rue. Je pense qu'on veut pas aller là, on veut pas revenir en arrière. Si l'opération de déneigement est faite dans Saint-Ludget, par exemple, le citoyen de Saint-Ludget doit attendre que l'opération soit terminée dans l'ensemble de la ville avant de pouvoir se stationner dans la rue, sans quoi il reçoit une contravention. Rappelons que le stationnement la nuit dans les rues était complètement interdit les hivers précédents. Merci beaucoup, Alison. Merci, au revoir. Les propriétaires de l'entreprise Bosco-Charlevoix, qui offre des excursions en traîneau à Chien à Saint-Simeon, ont eu toute une frousse la semaine dernière. Un motoneigiste qui circulait sur le Sentier fédéré est passé sur leur terrain à haute vitesse, soit environ à 100 km à l'heure, et a failli happer mortellement leurs six chais. Ils soutiennent avoir pourtant installé de la signalisation sur leur terrain privé. Et en raison de cet incident, bien l'entreprise a fermé leur clôture afin de bloquer l'accès aux motoneigistes. Ils invitent les citoyens à respecter leurs décisions et à ne pas passer sur les côtés des barrières. On le sait, la pandémie qui a incité plusieurs personnes à déménager à l'extérieur des grands centres urbains. On pourrait croire que cette tendance allait s'essouffler, mais c'est plutôt l'inverse qui est observé. Marie-Hélène, l'organisme Place aux jeunes, qui remarque que l'intérêt pour venir s'installer ici au KRTB continue d'augmenter année après année depuis trois ans. Oui, c'est ça, comme vous l'avez dit, depuis le boom migratoire provoqué par la pandémie, le nombre de jeunes qui décident de venir s'installer au KRTB est en constante augmentation. J'en ai d'ailleurs discuté avec un agent de l'organisme Place aux jeunes Kamouraska, Louis-Lahaye Roy, dont le mandat est d'attirer et d'aider les jeunes diplômés âgés entre 18 et 35 ans à venir s'installer en région. Pour séduire les jeunes, il mise sur les relations interpersonnelles. D'ailleurs, il me disait que la peur d'être isolée socialement serait une des principales craintes des jeunes qui viennent s'établir en région. Mais selon Louis-Lahaye Roy, ce serait un préjugé et au contraire, la communauté est ici très serrée. Aussi, Place aux jeunes organise plusieurs événements de réseautage. Aussi, si l'objectif de Place aux jeunes en région est de mettre de l'avant les attraits de venir s'y installer, il est aussi nécessaire de calibrer les attentes, notamment en lien avec les grands événements culturels. Oui, il y en a au KRTB, mais par exemple, si on habite dans le Kouak-Kamouraska, il va falloir prendre le volant, excusez-moi, pour se rendre à Rivière-du-Loup pour pouvoir y assister. Donc, immigrer, même si c'est à l'intérieur d'une même province, nécessite toujours de s'adapter et de s'intégrer à un nouveau milieu et de mettre les efforts pour y parvenir. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci. C'est le retour à de la saison des impôts. Et dans certaines régions, se trouver un comptable semble plus difficile. Certaines firmes qui ont décidé de ne plus offrir ce service aux particuliers. Émilène, d'autres conseillent aux citoyens de commencer à faire eux-mêmes leurs déclarations de revenus. Oui, Catherine, la méthode la plus simple pour s'acquitter de ses obligations et pour profiter des crédits et des remboursements auxquels on pourrait avoir le droit, c'est de réunir tous ses documents et de faire sa déclaration en ligne. En effet, il peut être difficile pour la population de se trouver des préparateurs qualifiés dans le Nord-Ouest, mais les cabinets font toujours en sorte d'accueillir de nouveaux clients particuliers ou entreprises, malgré une demande criante. Justement, certains cabinets, comme Raymond Chabot-Grand Thornton à Edmundston, ont pu nous expliquer qu'ils encouragaient surtout les gens à faire leurs déclarations de revenus sur Internet. Il s'avère être un moyen plus facile et une situation de recours pour les personnes qui ne trouvent pas de cabinet. Mais faire sa déclaration coûte de l'argent, bien sûr. C'est pourquoi l'Université de Moncton a mis en place un service proposant aux familles modestes, avec une situation financière facile, de remplir leurs déclarations gratuitement. Effectivement, les gens ont un grand besoin. On le sait, la production de déclarations dans les différents cabinets, c'est de plus en plus dispendieux. Donc, ces gens-là, souvent, n'ont pas les moyens. Donc, ici, c'est une belle alternative. Il y a plusieurs avantages à produire sa déclaration de revenus. L'année dernière, plus de 13 millions de remboursements ont été versés, ce qui représente 70 %, pardon, 78 % de tous les remboursements. Les gens ont jusqu'au 30 avril prochain pour remettre sa déclaration à l'Agence de revenus du Canada. Merci beaucoup, Mylène. Merci, au revoir. L'été, ça semble encore loin, mais la MRC du Témiscouata s'active pour lutter contre la moule zébrée. Le comité formé d'élus, de citoyens, d'experts ont élaboré un plan d'action pour réduire la propagation de cet indésirable et d'autres espèces aquatiques envahissantes. Huit nouvelles stations de lavage pour les embarcations seront notamment ajoutées dans la MRC. Un site Web sera prochainement mis en ligne également avec toutes les informations pertinentes pour les plaisanciers et les touristes. Les sports, une présentation de Grand Portage Volkswagen. Démarrer l'année en beauté avec nos nouveaux modèles 2023. Le Blizzard poursuit sa domination sur les patinoires de la Ligue junior A des Maritimes. Les représentants de Edmonston ont vaincu facilement par la marque de 6 à 2 les Red Wings de Fredericton. Dimanche devra un bas de foule de 2150 personnes. Encore une fois, Olivier Coulombe a montré sa supériorité avec trois autres points au compteur. Grâce à cette victoire et le premier rang de sa division, le Blizzard obtient la 20e place du prestigieux classement des 20 meilleures équipes juniors à l'échelle canadienne. Et parlant de reconnaissance, les formations du Témis et du Blitz ont excellé lors du tournoi interprovincial de ballon sur glace présenté sur les patinoires du Nouvelle-Aréna-Cascade de Témiscouata-sur-le-Lac et de Dijli. C'était de vendredi à dimanche. Elles ont tout raflé dans la classe M16, autant au niveau masculin que féminin. Au total, les équipes ont mis la main sur quatre trophées. Plus de 500 joueurs et joueuses ainsi que la présence de 2000 spectateurs ont fait de ce tournoi un grand succès, comme c'est toujours le cas d'ailleurs avec l'association de ballon sur glace du Témiscouata. Et l'événement Grimpe en ville était de retour le week-end dernier au Parc des Chutes de Rivière-du-Loup. Après un an d'absence, la neuvième édition de cet événement a permis à plusieurs de grimper où il est impressionnant mur de glace du Parc des Chutes. Et pour certains, il s'agissait de leur toute première expérience en escalade sur glace. C'était le cas pour l'inspirante Pierrette Saint-Don, 87 ans, qui a enfilé pour la première fois les crampons pour grimper cette muraille glacée à sa neuvième année en tant que bénévole. La météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi. Francis, on va retrouver le soleil dans les prochaines heures. Absolument, Catherine. Il y a un dégagement de la masse nuageuse cet après-midi. Donc, partout, on devrait retrouver un ciel généralement dégagé, un peu comme sur le tableau sur Edmundston. Donc, un petit cadeau que Dame Nature nous fait pour la fête des amoureux. Autre cadeau météo, on a des mercures stables et dans les valeurs, entre moins 2 jusqu'à moins 7 degrés. Et j'ai encore une bonne nouvelle pour vous. On va avoir des mercures douceur dans les prochains jours, mais avec des possibilités d'averse sous forme liquide ou de neige fondante. Donc, vous avez bien compris. Mais juste avant, on regarde ce que nous réserve ce soir. Donc, ça devrait être dégagé sur Rivière-du-Loup. Il y aura quelques nuages sur Charlevoix et Edmundston. Donc, les mercures diffèrent selon les régions, on a un écart d'environ 10 degrés supérieur aux valeurs saisonnières. Donc, entre moins 13 degrés jusqu'à moins 5 degrés, moins 3 degrés. Alors voilà, donc demain, la masse nuageuse prend le contrôle. La grisaille va s'installer sur Edmundston avec de bonnes possibilités d'averse de pluie ou de neige en mi-journée. Sur la rive nord et la rive sud du fleuve, la pluie intermittente où la neige devrait débuter un peu plus tard en après-midi. Qui dit pluie, dit mercure au-dessus de zéro. Et c'est le col avec un creux de basse pression qui pousse de l'air doux avec des vents du sud des Grands Lacs et du Labrador sur nos secteurs. Donc, on aura des mercures entre 2 à 4 degrés un peu partout. Alors voilà, donc le long terme, on a des mercures assez extraordinaires mercredi à jeudi. Donc, sur Rivière-du-Loup, donc jeudi et samedi seront les journées de choix pour profiter du soleil. Sinon, il y a un creux dépressionnaire avec de la neige le vendredi, juste dimanche et lundi. Maintenant, sur Charlevoix, bien c'est de la grisaille jeudi. On profite des rayons samedi en alternance. Sinon, on prévoit de la neige au long terme. Et en terminant sur Edmundston, bien c'est presque un copier-coller. Vendredi sera tout en blancheur, alors qu'au long terme, il y a de bonnes possibilités d'averse de neige. Donc, pour débuter, on prévoit mercure de 7 degrés le jeudi. Voilà. Un petit aperçu du printemps, déjà. Petit, petit. On aime ça, non, c'est ça. Mais l'hiver n'est pas fini, loin de là. Merci beaucoup, Francis. C'est ce que vous avez appris. Alors voilà, passez un très bel après-midi.